BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Guillaume Sommeret. Et nos traders, Jean-Louis Cussac depuis Perceval, Giovanni Filippo pour Bourse Direct, que c'est calme Giovanni, ce CAC 40 toujours solide au-dessus des 5600 points. Oui, bonjour monsieur, bonjour Guillaume. Oui, une certaine forme de réalisme, je dirais, après avoir dépassé ponctuellement et testé des niveaux forts de résistance la semaine dernière. Mais aussi une certaine forme de sang-froid, parce que ce repli reste mesuré, une certaine forme de sang-froid cette fin d'année. On espère encore une sortie en douceur côté Brexit et peut-être du mieux sur le front commercial sino-américain. Donc à ce stade, on ne constate aucun signe caractéristique de faiblesse sur l'indice parisien. Le plan de trading que je vous proposais mardi dernier se déroule bien. Il fallait prendre donc des bénéfices sur la zone 5710-5740. Je pense qu'il faudra continuer à vendre les plus hauts, les nouveaux sommets, je dirais, pour jouer les replis. Donc on adopte à l'heure actuelle un profil plus prudent, plus opportuniste, au gré de la diffusion d'éléments fondamentaux assez dense cette semaine. Beaucoup de résultats de société, notamment jeudi. On aura également jeudi le PMI manufacturier allemand, la BCE. Fin de mandat pour Mario Draghi, un mandat quand même efficace en tout cas pour les marchés. Et on terminera la semaine avec l'indice IFO allemand vendredi. Donc préférence, bien sûr, achat sur repli, comme je vous l'ai indiqué, mardi dernier. 5 546-5510 à court terme, à l'horizon de quelques jours, voire au mieux 5 460. Donc en attendant, plutôt une recherche d'écarts. Réaliser des écarts sans vraiment chercher de fort directionnel. Voilà, sur la séance, on pourra éventuellement donc privilégier de l'arbitrage. On peut, on n'a peut-être pas vu le pire sur la séance, on pourrait glisser sur 5 582-92. C'est un bon petit niveau pour entrer en intraday. Et au-dessus, on surveillera la zone 5 660-675. Voilà, pour vendre ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit, en attendant, je dirais des éléments plus importants. Donc gros niveau d'alerte, on surveillera à 5 400. Pour l'instant, on en est loin. Et sur une tendance de moyen terme, 5 345. Voilà, je pense que, à mon sens, je pense qu'on devrait terminer l'année un peu enroulée. Je pense qu'on a vu le meilleur à 100 points près pour la fin de l'année. Je pense qu'il faut plutôt commencer à se projeter pour le début de l'année qui vient. Ah oui, déjà, bon, Jean-Louis, vous partagez ce sentiment. Le meilleur est déjà derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Évidemment, on verra comment les choses évoluent sur les fondamentaux, les tensions commerciales, le Brexit. Mais techniquement, l'année est faite pour vous, Jean-Louis ? Non, j'aime bien la première partie de la phrase. Peut-être qu'en effet, le meilleur est déjà fait. Mais on peut très bien perdre 300-400 points, pourquoi pas ? C'est vrai qu'on se pose à chaque fois la même question. Comment poursuivre au-dessus des 5700 ? On voit bien que les marchés sont assez techniques. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plus des gestions de contraintes qui nous faisaient monter qu'autre chose. Alors après, là, aujourd'hui, au contraire, je trouve qu'on donne un petit signe de faiblesse quand même. Alors on revient sur 10, 5600, 10, 20. C'est un niveau d'achat que j'avais déjà mentionné précédemment. Donc oui, mais, oui, mais, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on hésite. Et il y a un petit peu d'énervement quand même. Vous vous rendez compte ? Toujours aucune réponse. Et après, alors sur le Brexit, mais bon, on n'en a pas beaucoup plus sur la guerre commerciale, avec quand même des anticipations qui ont été, on l'a dit, redits, très optimistes. Bon, même si certains trouvent que les marchés ne sont pas chers, moi, je trouve qu'ils sont très très chers et qu'on a payé le mieux. Mais c'est difficile parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, d'un accord, même s'il semble peu probable. Donc dans cette phase d'attente de crispation, pour moi, les gens sont toujours à prendre peu d'initiatives directionnelles, c'est normal, à venir faire du scalque comme je peux le faire toute la journée. Il n'y a pas vraiment de signe d'alerte de retournement à la baisse. Donc c'est vrai que j'essaie toujours d'acheter le mieux possible, mais je n'hésite pas non plus à vendre. Par exemple, ce matin, si on achète là, on peut vendre vers 35-40, 55-60. C'est vraiment le niveau maximum sans news que je pourrais viser dans la journée. Donc voilà, copier-coller des jours précédents. Situation toujours d'attente. Avec quand même, à nouveau, Imeris. Alors, quand je dis à nouveau, il y a eu d'autres valeurs précédemment, qui perd 11%. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça avait commencé comme ça, les crises précédentes, une série de mauvaises nouvelles. Et puis juste après, un marché qui se met à dévisser. Donc on n'est pas sur la bonne pente, on n'est pas dans un bon environnement, mais c'est cet espoir qui est plus fort que tout et qui nous fait tenir au-dessus des 5600. Mais ça ne tient à vraiment pas grand-chose. Attention, il y a ces signaux faibles, en effet, qui peuvent nous alerter sur la suite. Et c'est vrai que parfois, certaines phases de crise sur le marché avaient été précédées de chutes de certains titres assez spectaculaires. C'était d'abord sur des poches vraiment très spécifiques, des titres, sur des sanctions particulières et spécifiques. Aujourd'hui, on voit Imeris qui perd 10%. Mais ces sanctions étaient nombreuses et avaient fini par emporter l'ensemble des indices ensuite sur un mouvement plus général. Et donc, attention à ces signes éventuellement annonciateurs ou avant-coureurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a à nouveau une valeur en forte baisse sur une déception, une publication inférieure aux attentes. Imeris perd 10%. Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Giovanni Filippo pour Bourse Directe. Dans l'actualité aussi, l'ouverture du procès contre Exxon, aujourd'hui à New York. Un million d'années.